Salut à tous, c'est Punkdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et va parler du jeu. Je sors d'une session intéressante en accompagnement et le thème qui a été abordé, un thème que je trouve assez régulièrement avec mes partenaires. Et c'est des réflexions que j'ai souvent sur le jeu. Le jeu a tout un paradoxe et parfois une complexité, surtout quand on est dans le développement perso, parce qu'on nous a fait croire que le jeu, c'était pas bien. C'était égotique, c'était un élément qui pouvait nous empêcher d'être connecté à plein de choses, connecté aux autres. Que le jeu est égoïste et là encore, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière, vous savez que moi, au travers de l'éducation en tout amour, je suis plutôt allé vers une démarche dite moi-iste. C'est-à-dire effectivement le jeu passe en priorité sur le toi, le vous, le eux. Mais une fois que le jeu se sent en phase, il peut partager avec les autres. Le problème, c'est que notre société n'aime pas trop le jeu, ce qui est logique. Si on veut être une société, on doit être on, on doit être nous et rarement jeu. Et dans l'exploitation des trans et notamment par l'hypnose, il y a souvent un travail dissociatif. Je rappelle, on n'a pas besoin d'être forcément dissocié pour être en trans. Communication entre le conscient et le subconscient, diminuant le facteur de jugement. Néanmoins, et là, ça dépend des obédiences, il y a certaines idées, notamment dans l'hypnose, qui vont dire, ben non, on va se dissocier. Et l'hypnose, d'ailleurs, est un état dissociatif. D'où, dans les sémantiques d'hypnose indirecte, ce bras, cette idée, cette partie de toi, etc. Et encore plus, dans tout ce qui est thérapie des parties, donc je vous rappelle, qui a été développé dans les années 50 et qui après a été repris notamment en gestal, qui a été repris dans certaines obédiences d'hypnose. Je pense à Gilboïne, je pense à, après, du côté ericksonien, Rossi, etc. Toutes ces notions-là, et après il y a l'IFS, il y a l'AT, il y a plein de choses. Toute cette notion de parceler, de partitionner l'être, est quelque chose qui, d'un point de vue cartographie de l'esprit, cartographie du partenaire, peut sembler bien. Et pourtant, entraîne un état qui peut ne pas du tout, du tout correspondre à la problématique de nos partenaires qui, eux, ne font que traiter leur vie au travers de « il faut, tu dois, on, nous, la société, le groupe, la famille, l'entreprise, une partie de moi, mon corps, ma tête, mes émotions, mes organes, etc. » En fait, énormément de personnes ne parlent que par des parties d'eux, par des partitions d'eux. Et il y a une gêne à revenir dans le « je », il y a une difficulté, un effort à parler par « je ». D'ailleurs, on a souvent critiqué les personnes qui commencent par « moi, je », « moi, humain, je ». D'ailleurs, c'est intéressant, on pourrait revenir dessus, mais ce « moi » et ce « je » peuvent paradoxalement être aussi dissociés. Parce que parfois, le « moi » n'est pas considéré comme le « je ». Le « moi » étant plutôt passif et le « je » étant potentiellement actif. Et c'est d'autant plus intéressant de se rendre compte que le « je » est très peu utilisé, alors que pour nous, dans un accompagnement ou dans notre développement personnel, c'est à partir du « je » qu'on va pouvoir être dans l'action, la pratique, la création d'une réalité, à un moment donné, pour avancer, ou en tout cas prendre en compte, respecter, ce que l'on est, où il n'y a pas à ce moment-là de recherche d'opposition de différents partis. Cette notion et ce travail sur le jeu, il est complexe, parce que, comme je vous le disais, on a tellement eu l'habitude de dire « oui, ne serait-ce que pas en hypnose, on dit inconscient en subconscient ou inconscient en inconscient, etc. » On va dire « ah, mais mon inconscient ou mon subconscient, il ne veut pas, il ne veut pas. » Je vous l'ai déjà partagé sur d'autres vidéos, il n'y a pas de « il ne veut pas. » Nous sommes, à un moment donné, l'ensemble de nos décisions, de nos réflexions, de nos actions, que nous avons décidé, que je a décidé, que je a mis en place, que je a réagi, que je a fait avec ses pathos, avec ses histoires, avec son mal-être, avec son malaise, il n'y a pas de souci. Mais c'est « je », si aujourd'hui je suis fumeur, si aujourd'hui je suis addict à ceci ou cela, c'est « je », ce n'est pas une partie de moi, c'est « je », c'est tel être, c'est-à-dire moi dans ma globalité, qui, et je vous l'avais déjà partagé à tant de pourcents, a décidé que ça allait être la réalité que j'allais vivre. Donc si aujourd'hui je suis fumeur, ce n'est pas une partie de moi qui veut fumer, c'est « je veux fumer ». Cette notion, elle est dérangeante parce que « je » ramène aussi, comme je vous le disais, à l'action, donc à la responsabilité. « Je » n'est pas « nous », « je » n'est pas « on », je ne suis pas dilué dans un groupe, je ne suis pas dilué dans une notion à dire « ah, mais tu connais le transgénérationnel, c'est aussi mes parents », mais « je » dedans se trouve où ? Oui, d'accord, tu as des mémoires de tes parents, après il y en a qui vont partir sur de l'épigénétique, etc., etc., ok, mais « je » reste « je », et « je » a donc intégré les problématiques des parents, oui, ok, les problématiques de la société, des générations, etc., d'accord, mais « je » reste « je », je ne peux pas nier « je », or, la plupart du temps, dans nos accompagnements, nous ne sommes pas « je », « c'est », « ça », « il », etc., etc. La notion qui pour moi est importante est de ramener notre partenaire à être associé. Ça n'enlève en rien la trans. J'ai une communication entre le conscient et le subconscient, mais ça reste « je ». Je diminue le facteur du jugement, mais ça reste « je ». Ma trans est exploitable, mon travail d'information que je vais avoir sur mes différentes perceptions de moi, je vais les écouter, je vais les chercher, les rechercher, etc. La notion de retourner vers un « je » amène notre partenaire à ne plus être une projection de ce qu'il veut, en tout cas diminuer la projection de ce qu'il veut, parce que vous savez que moi je pense qu'on ne sort pas de nos illusions, peut-être que si on était éveillé ou autre, si on reprend la notion bouddhique ou taoïste, je ne dis pas, mais je pense que factuellement on n'est pas hyper doué pour ça. Néanmoins, quand je deviens « je », quand je reprends mon « je », et alors je sais que derrière il y en a plein qui vont rebondir à dire « je » comme « game », etc. Yes, mais en anglais ça ne marche pas. Ou « isch » en allemand ça ne marche pas non plus. Donc ça va peut-être avec nous, notre langage des oiseaux, mais ce n'est pas forcément partout pareil, et donc ça m'intéresse moins. La notion est plutôt de se dire « mon « je », je vais devoir l'intégrer, je vais devoir le mettre en place, je vais devoir l'appliquer, je vais devoir le respecter. En fait, je dois me respecter, je dois me responsabiliser, je dois accepter que je fais, dis, applique, refuse, m'agace, m'énerve, vis avec ce « je » là. Et comme je vous le disais à quelques instants, c'est moins le « self », parce que ce n'est pas « j'aimerais » ou « je souhaiterais », c'est « je ». Là encore, ce n'est pas une partie qui va être mes émotions, c'est « je » ressens cette émotion qui me fait quelque chose. Mais c'est toujours « je ». Ce n'est pas « émotion » qui est devenue maître de vous. Ce n'est pas « instinct » qui est venu maître de vous. Ce n'est pas « cerveau » qui est devenu maître de vous. Ah non, on n'est pas partitionné comme ça, même si dans l'absolu, pour nous, en psycho, c'est beaucoup plus facile de donner ces notions-là. N'empêche que c'est « je » qui ressent, qui vit, qui perçoit, qui agit, qui réagit, qui dit, qui crie, qui pleure, qui mord ou n'importe quoi. Je vous invite à vous écouter dans votre quotidien, dans comment vous vous exprimez, et à observer votre « je ». et à observer le nombre de fois dans la journée où vous vous dissociez vous-même en parlant de vous. Moi, souvent, depuis des années, je m'amuse à parler « moi, je suis un chat ». Donc, je dis « le chat ». Sauf que cette notion-là, elle est hyper étrange, parce que la dernière fois, je m'amusais à faire un dialogue entre « je » et cette image qui m'amusait du chat, et je me disais « putain, j'ai l'impression qu'il y a deux entités différentes ». Schizophrénie. Donc, c'est là où on a les réflexions schizoïdes. Là, c'est hyper intéressant. Et se dire « tiens, mais en réalité, bien sûr que je me suis partitionné, tout le monde se partitionne. Pourtant, il y a toujours « je » qui drive, qui parle, qui avance, qui agit, avec des tendances. Et là, on pourrait même revenir à de la biologie, des hormones ou autres. Et ça reste quand même que « je » suis une entité globale, intégrale, homéostasique. On ne peut pas nier ça. Et prendre en compte le jeu peut nous permettre de nous retrouver et pas une partie de nous ou une croyance d'une partie de nous. Si vous avez des questions, allez-y en repartager sur Facebook, YouTube. Je vais répondre le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon. Juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. B1, ciao.